Salut Youtube, on est sur la démo de Wildfrost, du coup c'est un petit deadbuilder qui a l'air assez stylé, on va voir ce que ça va donner, j'avoue que moi j'avais vu le gameplay et j'étais pas hyper chaud, mais on va voir, choisis ton leader, shell c'est des dégâts, du coup on gagne 2 de bloc à chaque kill, barrage, ça touche toutes les cibles. Printer 5 sur 5, vie, attaque, ok, on va prendre elle, battle, on start direct, alors comment ça se présente exactement, pour commencer une bataille, fais glisser ton chef de ta main jusqu'au terrain, ok donc je choisis l'emplacement où je le mets, Fotsy est une de tes cartes de compagnon, tu peux le mettre sur le terrain lui aussi, ok Fotsy. Fotsy, tu as ton épée Scrappy pour défoncer ce pingouin. Carte counter, ok donc le contre de carte se réduit de 1 à chaque tour, quand il atteint 0 la carte attaquera. Ah, ok, le son est peut-être un chouïa fort, attendez, j'avoue que, attendez, touch, audio, voilà comme ça, comment on fait pour retourner ? Hop, je cache rien, non, je cache rien avec ma tête. Et ça c'est quoi ? Donc ça c'est counter 1 sur 3, frenzy, figure multiple time. Ah donc là ça veut dire qu'il va taper à la fin du tour je suppose, et il tapera 3 fois. J'ai combien d'énergie c'est Crio ? Ah je peux taper juste ? Les ennemis attaquent toujours en premier. C'est où l'énergie ? Il n'y a pas d'énergie ? Tu n'as presque plus de carte, chope une nouvelle pioche, enfin une nouvelle main, en appuyant sur le redraw bell, qui est la cloche pour repiocher. Tu dois protéger ton chef, et s'il meurt c'est game over. C'est quoi ça ? Space printer et reaction. C'est-à-dire ? On montre les PV de 4, c'est pas mal ça. The wave deployer, c'est ça du coup ? On montre le nombre de tours avant la prochaine vague d'ennemis, d'accord. Ah du coup il n'y a pas d'énergie, c'est plus un décompte pour dire quand est-ce qu'ils vont taper, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Mais ça fait quoi ça ? Je ne comprends pas. Press printer et réaction. Voilà. Tu dois battre le roi des boules de neige, enfin des bonhommes de neige, pour tenir la bataille, d'accord. Quand quelque chose est snowball, gagne plus 1 d'attaque. Ah ah. Là du coup moi je tape à 3 mais du coup autant tuer lui. Ah mais non putain j'ai pas vu, j'ai confondu sa vie. Ok my bad. Et faire ça, ça... C'est le ratos. Une charge. Ah ok, quand elle est chargée c'est le ratos mais autrement ça l'est pas. Lui il tape au prochain tour et il tape à 3 donc il tue lui. Donc là lui il est mort. Yes. Ok. Bon attends j'ai eu du mal un peu à comprendre tout. Et j'ai pas encore tout compris mais euh... Mais faut voir. Faut voir. Break the ice. Choisis un nouveau compagnon. On peut cliquer droit pour inspecter euh... Peu importe la carte. Ok. Big Berry ou Wallop. Wallop c'est dans One Piece ça. Euh... Fait 8 dégâts additionnels. Euh... Aux cibles qui ont euh... Qui ont euh... Ok. Sur les Quantitudes. Il régène 2 HP à lui-même et aux alliés. Ah ouais. Pas mal ça. Pas mal non en vrai. Ok. Je vois le genre un peu du jeu. Applique 3 Shroom. Fais des dégâts à chaque tour. Ok. Ça réduit à chaque tour. C'est un peu du poison quoi en gros. Countdown. By two. Donc ça réduit le... Le truc par deux. Ok. On va tenter ça du coup. Mais je sais pas si ça réduit que à nous. Ou si ça réduit à tous nos... Tous nos compagnons. Oh il y a plusieurs trucs. Ok. One hit. Gain plus un. Ok donc lui quand il se fait taper. Il gagne plus un d'attaque. Et lui quand il se fait taper. Il a pris deux boules de neige à l'adversaire. Mais ça j'ai pas compris. Freeze counter. Hunter. Ça veut dire que... Ah oui ça veut dire qu'en gros ça... Ok ouais je vois. Je vois. Je vois. Je peux aussi inspecter les cartes pendant la bataille. Ratlick pour inspecter Shungun. Ok. Ok. Ok place. Ouais d'accord. En vrai je vais le mettre là non ? Comme ça il pourra régène mon leader. Euh... Lui t'as pas 5. Donc en vrai je peux lui baisser qu'une fois sa vie et c'est suffisant. Drag big berry in front of your leader. On peut faire ça. Bouger les cartes ne prend pas de tour. Donc on peut quand même jouer des cartes. Ok. Mais là du coup lui il va tout prendre dans la gueule là. Ah ouais. Mais alors là du coup il va taper qui ? Il va taper lui ou lui ? Dans le doute je fais ça aussi. Comme ça peu importe qui il tape. T'as le one shot. Tu peux rappeler un compagnon pour les soigner. Ah. Dans la discarde. Et ça le soigne de 5. C'est aussi une option gratuite. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Et c'est vraiment la mécanique quoi. Il ricole à 3 et lui à 2. Ok. On va tuer lui quand même parce que j'ai pas envie qu'il tape. Lui il a combien de vie ? Il a 4 points de vie. Donc j'ai peut-être pas envie de le mettre contre lui en vrai. Je vais le mettre là lui. Il a perdu 2 PV là-dessus. Je peux faire ça. Le problème c'est que... Les ennemis tapent avant on a dit. Ok. Lui il tape au tour suivant. Donc là j'ai un tour de ratos c'est ça ? Ah non il arrive quand même quand je tue tout le monde d'accord. J'ai le plus 1 d'attaque quand un allié meurt. Ok. Encore ton allié est tué. C'est chiant. Il tape K1 là du coup. Peut-être ça je vais attendre de le faire. Je vais attendre de pouvoir repiocher pour le faire. C'est mieux. Du coup on va faire ça je pense. Donc lui il tape à 1. Lui il tape à 1 aussi. Donc lui il prend 2. C'est ok. Lui il tape à ce tour c'est. Lui c'est dans 4 tours qu'il tape. Il tape à 4 lui du coup. J'ai envie de faire ça. Ça. Ah putain merde on l'a pas repioché. Ah du coup c'est la merde. Cela dit je peux temporiser avec ça. Là il est mort. Easy. Et on full heal à la fin entre chaque bataille. Ok c'est cool j'aime bien. J'aime bien j'aime bien. Ça se comprend assez vite. Et en même temps il y a un côté assez complet. Du coup on est où ? Ok on vient de faire ça c'est ça. Voilà. Woodhead est une clunker card. Clunker sont des items que tu peux placer sur la bataille pour aider tes compagnons. Ah genre ouais ok c'est un mannequin qui... Ok d'accord. Augmente les dégâts de 1. Oh c'est bien ça avec le multi hit. Ah moi j'aime bien ça. Beach Nail. Charm. Ou Frozen Traveler et Treasure. Vas-y on va essayer. Je sais pas ce que c'est. Et ça donne de l'argent. Charm c'est quoi ça ? Take the charm. Charm got. Snowball apply one charm. D'accord. Ah je peux l'équiper. Ah je peux le donner. Je peux équiper un charme en le mettant sur la carte que je veux équiper je suppose. Donc par exemple sur je sais pas moi. Je veux dire c'est à chaque utilisation que ça le fait. C'est cette ci ça quand même. Là dessus. Ah non ça c'est pour le renommer je crois. Ah comme ça. Incroyable. Oh c'est mignon en plus. Une fois équipé les charmes ne peuvent pas être supprimés. Ok ouais. Je m'en doutais un peu mais c'est pas très grave. C'est trop mignon comme jeu. J'adore. Alors. Ah oui on start direct avec des meubes vénères là. Gain plus 1 d'attaque. Ah oui toutes les. Ah ouais. Quand il se fait taper réduit l'attaque de l'attaquant de 1. Ah c'est chiant. Par contre il tape à 10 mais dans 8 ou. C'est accueilli. D'accord ? C'est parti ! Ah merde, mais ça l'a pécu à moi-même ! Ah merde ! Ah quel con ! Moi j'ai fait de la merde du coup ! J'ai un petit souci là quand même ! Je crois que je vais crever ! C'est parti, ça va être ça ! Mais ça l'a pas réduit ! Ah quand il se fait taper ! Oh la la ! Oh la la ! C'est dur ! Attends il va me tuer là si je le laisse ! Je vais crever ! Mais je vais crever là en fait ! Ça marche aussi là-dessus ? Attends mais c'était super dur quand le combat ça ! C'est mort ! Pet house unlock, back to town ! Pet house ! To select a pet to start each journey with ! Ok ! Bienvenue à Snowdwell ! Je peux construire de nouveaux bâtiments dans la ville en complétant des défis ! Reviens après chaque run pour voir ce que tu as débloqué ! Du coup j'ai débloqué quoi ? Hit redraw bell 10 times ! Ok ! C'est quoi ça ? The Trib Hall ! Le drapeau de chaque tribu débloqué sera affiché ici ! D'accord ! Bonjour ! Rappelle 3 compagnons ! Donc lui je peux le prendre ? Ou c'est juste pour dire que je l'ai débloqué ? Ici tu débloqueras des animaux pour commencer chaque run avec ! Ok ! Bah retournons-y hein ! Choisis ton leader ! Ah et ça change à chaque fois ! C'est quoi ça ? Frost ! Réduit temporairement les attaques ! Enfin supprimer après que ce soit activé ! Quand elle est vivante, les alliés j'ai une plus 1 ! Mais est-ce qu'on a toujours le mec qui tape en multi hit ou pas ? Fury ! Donc là on tape deux fois ! On va prendre elle ! Snow dwell ! Allons-y ! Quand il prend des dégâts ça augmente son attaque de deux ! Et lui il applique deux ! Tout du mettre une pêche ! J'ai eu la pêche ! fou ! Et lui il plait à la pêche ! On va prendre une pêche ! ... ... Ah mais du coup j'ai quand même ça. C'est vrai que les ennemis tapent avant, du coup j'aurais dû le tuer. Il s'enfuit de la bataille, ça lâche 4 pièces quand il se fait toucher. Lui quand il se fait toucher, ça réduit l'attaque de 1. Donc là je vais taper à 4, je peux juste faire ça. C'est bon. C'est bon. Je vais augmenter son attaque vu qu'il va en perdre. Là il tape à 3 donc elle, ça va la déclencher. A moins que je joue ça sur elle, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir ici ? Si je fais ça ? Après il y a les mobs qui arrivent donc c'est pas ouf non plus. On va réduire notre attaque de 1. Ah non ? Ah non ça pas réduit mon attaque, pourquoi ? Là non plus ça pas réduit mon attaque ? Attends j'ai pas compris ça. Ok ça cible quelqu'un aléatoirement. Quand quelqu'un a une snowball, il gagne 1. 1 d'attaque. Ça va où ça ? Et lui il a pas de cible là. Comme ça. Bon il y a une masse attaque mais de toute façon il tapera pas. Donc je te le dis il tapera pas le boulot. Allez hop. Ça dégage. Ça dégage. Alors. Bitsnail, treasure ou alors charme et treasure. Bitsnail c'était juste de l'argent. On va aller là. Parce que l'argent pour l'instant j'en ai pas eu grande utilisation. Alors qu'est-ce qu'on a ? On devient immunisé aux boules de neige. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. On va le mettre sur euh... Sur lui peut-être ? Ah non sur elle. Ok. Quand on prend des dégâts ça fait des dégâts équivalents à l'attaquant. Oh sympa en vrai. C'est pas mal ça. Ah la Pinkberry c'est sympa aussi. C'est 5 dégâts à tous les ennemis qui ont pas pris de dégâts. Ça parait... Bien. Ça parait fort. Ça parait très fort même. Ah le retour de Fossi. Je crois que je vais prendre Fossi vu que j'ai le truc qui monte l'attaque. Sinon lui il est pas mal aussi. Il applique euh... Deux... Deux froums. Deux fois. Je pense que j'ai plus un truc pour lui. Bien pour lui. Peu importe quoi euh... Reçoit des snowballs. Il gagne plus 2. Et lui. Quand il se fait toucher. Il donne 2 snowballs à l'adversaire. Il va me taper à 4 quand même hein. C'est beaucoup 4. En fait c'est dans tous les cas. Même si je réduis le cooldown. Il va quand même euh... Taper avant. C'est prêt à 4 donc moi je peux faire ça. Pour être sûr de tuer. J'aurais juste pu faire ça sinon. J'suis debé moi. Pas non plus si grave. On a qu'à faire ça. Vas-y j'aurais peut-être dû plocher. Ah mais ça m'aurait coûté un tour. On va faire ça direct. Il a un HP lui. Barrage. Touche toutes les cibles à la fois. J'applique 1. J'ai un frost. J'aurais joué ça en vrai. Qu'est-ce que je veux le jouer maintenant ? Il faudrait que je tue lui peut-être d'abord. Pour que lui il tape un autre. Par contre. À la limite tu peux... Je peux le mettre ici. Et la vraie. Du coup je peux jouer ça en premier. Je veux que lui tue Lui tape après Donc en gros En gros je tue lui Lui va multi hit Là je peux encore faire ça Et c'est parfait C'est parfait On va lui mettre une snow Pour pas qu'il s'enfuit Je comprends pas pourquoi ça l'a tué Mais bon Il a pris deux boules de neige Et il touche toutes les cibles C'est chiant Il tape à 3 J'ai peut-être envie que lui Il tape ici Pour l'instant on va faire ça Et vu qu'il met le barrage En vrai ça me sert à rien On va juste faire ça On va jouer ça en vrai C'est pas mal là Elle est utile cette carte Moi j'aime bien Ah bah il est mort Ok J'avais même pas vu que j'allais taper J'avais même pas vu que j'allais taper avec mon leader Alors on a éventuellement un compagnon de plus De l'argent Un shop je pense Et un boss Ou alors un charme Des compagnons et une relique On a qu'à tenter le shop Voir ce que ça donne Carnel Quand il prend des dégâts Il applique 3 de blocage Aux alliés derrière Ok Ouais c'est pas mal en vrai Applique une boule de neige A tous les ennemis Ok C'est dédié à équivalent A son blocage Ah c'est marrant Ils ont le même truc Ouais mais on va prendre lui Vu qu'il est pareil que lui Du coup je pense que c'est bien De les avoir ensemble Alors qu'est-ce qu'on a C'est quoi ça On sait pas D'accord Ça non plus On sait pas ce que ça fait Ajoute Un frenzy Ok Une multi-attach Mais ça augmente Le counter-attach Par un Est-ce que c'est rentable Ça pourrait être sympa Donc ça Ça augmente la counter Attends non Countdown Donc c'est réduit Et ça donne barrage en plus Ça a l'air fort On va tenter On va tenter On va bien aimer Savoir ce que ça faisait ça Ok boss Je vais peut-être me faire fumer Bambouzeule C'est quoi C'est un cactus Bonhomme de neige Touche toutes les cibles Ah C'est chiant En plus il est immune à la neige Oh oui Oscur Cela dit Il est pas immune à ça Du coup c'est pas mal Je pourrais start avec ça Ça peut être bien On va aussi start avec ça Après vu qu'il tape tout le monde Il va mourir Si je fais ça Comment on veut jouer ça Comment on veut jouer ça Il a six Un countdown En plus je suis obligé De taper lui en premier On est d'accord J'ai envie de faire ça Mais ça me skip des tours Ça me skip qu'un tour On est d'accord Je pense Ça marche quand même ça Mais ça a pas mis barrage Je comprends pas Il faut que je fasse ça Pour Frost lui Donc là il est Frost Le Frost a rien fait Non ça réduit l'attaque Ah donc il a fait moins de dégâts Nice Oh c'est bien du coup C'est clairement bien Lui il tape dans un Il tape à 7 Je vais peut-être mettre ça du coup J'ai pas envie Qu'il apprenne les dégâts Lui il tape après Et lui aussi il tape Il tape à 1 Mais c'est aléatoire Donc là c'est tous nos compagnons Lui il est mort C'est gagné du coup Ah non Non J'ai bien fait du coup De placer mes compagnons Donne moi la bombe Ok la bombe est là Donc lui il tape à moins 1 Donc ouais c'est pas un danger Wild c'est quoi J'ai une fois 1 One other wild card are killed Ok Lui il va taper là Donc je pourrais faire ça Ça pourrait être intéressant C'est peut-être même Ce que je vais faire du coup Je crois que j'aurais pu encore mieux faire En jouant d'abord ça Je crois Donc lui il a gagné une multi-attach J'ai attendu Une nette sale Alors C'est embêtant ça Il tape à 6 deux fois Et il prend pas les snowballs Il tape dans 4 tours après Donc je pourrais lui mettre ses dégâts là Sauf si je fais ça Cela dit Si je pioche La carte qui réduit le cooldown Ça sera ok Et comment je m'occupe de lui Dans 4 tours Je tape avec ça Comme ça du coup Lui c'est dans 2 tours Qu'il tape On peut peut-être Ignorer pour l'instant Non ? On fait ça du coup On va commencer Il faut peut-être que je me débarrasse de lui maintenant Ah merde Mais c'est vrai Je fais un peu de la merde C'est vrai que je peux heal mes compagnons Sauf que Applique 2 Et il tape à 1 Donc lui il prendra 2 Et ok Je pourrais faire ça du coup Et là je tape à 7 fois 2, 8 Mais 8 Ce n'est pas suffisant Merde Ça détend ça Ok alors Peut-être la solution Sinon c'est de Faire ça sur lui En le montant Comme ça on réduit son attaque Et on tanque son attaque Et ça se passe mieux Peut-être ça le play A mon avis Ou alors je fais Ah non mais ça ça sert à rien Du coup là il tape à 3 3 fois 2 Donc je peux le tanker avec lui Sauf si Ah non même si lui il me tape Ça ira Puis on va le retirer Pour l'instant Bah voilà Victoire Let's go Ok le barrage C'était barrage En mode activation De la carte Ça je n'avais pas capté Je croyais que barrage C'était en mode J'allais taper tous les ennemis En multi-cibles Mais non Mais après ça reste bien Ça reste bien Je ferais bien le trésor Mais d'un autre côté Le shop Oh si Remarque on peut le faire Applique un new item Applique 2 frost En multi-hit Enfin en multi-target Applique 5 de bloc A tout le monde C'est beaucoup Attends mais pourquoi Mais ça fait 2 dégâts Ah ça veut dire que Que je perds 2 pv Sur tout le monde Mais je gagne 5 de bloc C'est ça Peut-être ça plutôt du coup Ah mais c'est encore la couronne Je me demande ce que c'est Je pense que je vais l'acheter Pour voir Qu'est-ce que ça fait Les cartes Les cartes Avec une couronne Sont Toujours jouées Au début de la bataille Oh Oh c'est trop bien Maintenant je peux mettre ça Sur mes compagnons C'est qui le plus pressé C'est qui le plus pressé A mettre en vrai Lui Ou lui Je pense Lui Son multi était quand même Bien pratique Mais les snowballs Ça ralentit le jeu Mais le truc C'est que vu que les vagues Arrivent quand même Ça peut quand même Être chiant Quoi Zigo sur lui Incroyable La couronne est trop bien Et ça c'est quoi Vas-y on va tester aussi Ah c'est un charme Yes Home granate Gain barrage Et réduit l'attaque de 2 Est-ce que j'ai une carte Sur laquelle c'est intéressant Si je veux faire des dégâts A heureux avec mon leader A la limite Mais bon Je crois que je peux pas Vu qu'il y a déjà un charme Ouais non c'est pas Ça m'intéresse pas de ouf En vrai Et j'ai plus d'argent Battle Ah c'est le retour Des mecs relous Ils étaient forts Donc lui Quand il se fait toucher Ça réduit son counter de 1 Il tape à 6 Lui quand il est détruit Ça donne 5 d'attaque A tous les alliés Et lui Quand il se fait toucher Ça réduit l'attaque De l'attaquant de 1 Ça c'est vraiment chiant On peut start avec ça C'est quand même pas mal Je pense Ou alors je mets lui En premier Pour être sûr De temporiser un peu plus Les deux Ensuite je fais ça Du coup ils ont des attaques De bâtards Mais le but Ça va être de les tuer Avant qu'ils me défoncent Pour le monter à un multi Du coup je taperai à 4 Du coup il aura 3 PV C'est pas suffisant 3 PV C'est pas le problème Lui il a 7 PV On va faire ça On va piocher Et là Donc là je pourrais tuer lui Il faut que je tue lui Je pense Et elle Elle va taper à 4 Sur lui Et du coup Elle va baisser son attaque Il aura 3 PV Qu'est-ce que c'est cette merde Il y en a un deuxième Non Alors c'est quoi Quand ils sont touchés Ça donne 2 2 d'attaque en plus Aux alliés Dans la ligne Je suppose Le truc c'est que là En 3 Je peux pas faire grand chose Peut-être que je devrais juste Faire ça Après en vrai Eux ils tapent K1 Donc c'est pas C'est pas si gênant Pour l'instant honnêtement Si je fais ça Ça me fait rôle qu'une fois On est d'accord Je pense Peut-être que je devrais mettre lui Quand même Je me laisse ça Dans ma pioche Je pense Eux pour l'instant Je m'en occupe pas trop On va mettre Le hienche Lui on va le mettre ici Ah non Pas là Ah putain C'est chiant Non je fais ça Ça fait qu'il tape 4 fois 2 Donc 8 Il en tue un J'ai bien Ça va augmenter L'attaque de l'autre Mais eux Ils tapent avant Du coup Ils vont lui mettre 2 dégâts Et là Alors là Par contre Du coup Lui devient un problème Légèrement un problème Cela dit Je peux aussi mettre lui En vrai L'autre Il va taper à 3 Est-ce que Ou alors Je veux tuer lui Peut-être avant Quand même Comme ça Bon lui Il va se casser Mais tant pis On a un setup C'est une blague C'est une blague Ça Il a une puissante Attaque Quand il se fait toucher Applique 3 Spicy to everyone A tout le monde Ah C'est pour ça C'est pour ça Qu'il y a autant de PV Il tape à 10 Mais Oh la la 9 x 5 10 x 5 C'est embêtant ça Quand même Comment je m'occupe de lui En vrai C'est ça la question Je pense Qui serait bien C'est Faudrait que je Je tape lui Et après que lui Je le fasse taper ici Et ça serait incroyable Je pense Mais le problème C'est que Ça marche pas comme ça Déjà Je me débarrasse de lui Et si je multihite là dessus Ça va être chaud Non Après je pourrais peut-être Me dire Que je réduis mon cooldown Ah mais à chaque hit Je vais perdre Du coup Je vais taper Je vais lui faire 3 dégâts Et c'est tout Du coup c'est nul Je pense Faut que je fasse ça D'abord Je sais pas si Taper à 0 Ça compte comme un hit Sinon Ce que je fais C'est ça C'est ça À ce moment là Faut que j'inverse Je pense Comme ça C'est encore mieux À mon avis Ah là les deux vont taper Lui il tape à 9 Donc il va tuer lui Et lui il va taper à 1 Ça me va Ça me va Ça me va Par contre lui Il va être un problème là Ok donc là On a 11 Donc il faut faire taper Absolument lui En vrai Et ça devrait passer Lui il tape dans Lui Lui c'est embêtant Il pourrait tuer lui J'ai pas trop envie Ça arrive Et lui C'est embêtant aussi Il faudra peut-être Que je snowball Non Je crois que je vais d'abord Faire ça On va snowball lui On va snowball lui Là on a un deuxième problème C'est ça Ah mais lui Il tape à 1 Et ça Ça dit là Attends 9 6 Et du coup là Il est à 9 On est d'accord Ah il est à 9 À base il est à 0 Dans le 12 Dans le 12 Je fais ça Comme ça C'est lui qui tente Au pire Là je fais ça En vrai Je crois qu'il tape direct Et c'est fini Ok J'ai un peu peur Quand même Voilà Défonce tout le monde Et c'est la fin de la démo Incroyable En vrai le jeu est bien Comme quoi Au départ J'étais pas si emballé De ça Mais Mais c'est quand même stylé Genre les graphismes sont cool Et le jeu a l'air bien Après il faut voir Si c'est équilibré Et tout Mais Salut C'est quoi Achieve 3 fois Skill combo Ok T'as des quêtes En mode Tu t'obtiens des récompenses Quand tu fais Certains trucs C'est sympa Ok Bon bah écoutez Du coup on va se laisser là Pour cette découverte de démo J'espère que ça vous aura plu Dites moi ce que vous en pensez Moi j'ai bien aimé Il y a moyen qu'on y joue Quand ça sortira Je sais pas On va regarder Quand est-ce que ça sort Si ça indiquait Si ça veut bien s'ouvrir Steam Je vais regarder directement Sur Steam Je crois que ça sera encore plus rapide Alors Wild Ah mais ça m'ouvre Pour une page internet C'est pour ça Wild Frost Wild Frost Allo Ok Wild Frost C'est prévu pour hiver 2022 C'est dans le thème Hiver 2022 Ok Bon bah c'est pour bientôt en fait Bah ouais En tout cas c'est bien cool Bon sur ce Je vous dis à bientôt YouTube Et On se retrouve pour de nouvelles vidéos Allez salut We've got to happen to you Bye 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 друзья